Hello hello, ça y est, on est là, on est en direct. Je vous dis bonjour, je vous dis bonne année, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée. Aujourd'hui, on va parler de l'EGE en SACEP. Je vais inviter Camille si j'arrive à la trouver, la voilà. Donc évidemment, on pense aujourd'hui aux enseignants et aux assistants de maternelle. On les soutient, mais on est là quand même aussi, un petit peu. Alors, comment ça va tout le monde ? Hello, hello. Est-ce que tout le monde m'entend bien en attendant que Camille arrive ? On va relancer un petit peu. Bonjour Lucie. Ah, ça y est, j'ai eu un petit moment de solitude. Nous allons un peu replacer. Je vais replacer sur la caméra. Coucou Camille, comment ça va ? Ça va et toi ? Oui. Hop. Je viens ça. Dis donc, vous êtes quand même nombreux à nous regarder ce matin. On sait qu'on vous embête. On sait qu'on vous embête. Mais voilà, on s'était dit, on va faire ça en matinée. C'est bon, là, ce n'est pas saccadé. Aujourd'hui, on m'entend bien parce que j'ai toujours des petits soucis. On m'entend super bien. C'est parfait. Parfait. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de l'éducateur de jeunes enfants qui travaille en SACEP. Évidemment, on va attendre que vous arriviez tous pour que Camille explique ce que c'est en SACEP, puisque visiblement, c'est compliqué et ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde. Donc voilà, en attendant, on s'installe tranquillement. Je vais lui poser quelques questions sur son parcours, surtout Camille, parce que tu es éducateur, éducateur, éducatrice de jeunes enfants. Quelle idée ? Qu'est-ce qui t'a pris ? D'où ça vient ? Pourquoi ? Alors oui, je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 2019, donc c'est quand même assez récent. D'où ça me vient ? J'ai toujours... En dix ans après moi ? Toi, c'était quel promo du coup ? 2006-2009. D'accord. Ouais, donc c'est ça. Et en fait, voilà, j'ai beaucoup de cousins, de famille. J'ai toujours accompagné les enfants, en fait. Ça a toujours été quelque chose pour moi qui... Toujours une sensibilité. Dès que je croisais les enfants, j'ai toujours eu envie de les accompagner. J'étais toujours soucieuse de là où ils en étaient, de ce qu'ils pouvaient ressentir. Et au début, je n'en ai pas fait mon métier. Au tout début, moi, rien à voir, j'étais dans le stylisme. Donc, complètement différent. D'accord. Et puis, mes envies m'ont rattrapée à un moment donné où je me suis dit, en fait, il ne faut pas que je passe à côté de ce que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai commencé à travailler d'abord dans une école maternelle, donc en tant qu'ATSEM. Et ensuite, après... T'as pris petite enfance ? Oui, d'abord, j'ai passé le CAP. Donc, j'avais eu mon bac. J'ai commencé le stylisme. Ensuite, j'ai refait un CAP en me disant, bon, de toute façon, il faut que je me spécialise. Et ensuite, j'ai passé mon concours d'éducatrice de jeunes enfants. Et je l'ai eu au bout de la troisième poids. Donc, oui, moi aussi. Je me sens moins seule. La plupart de mes invités, elles arrivent. Alors, moi, j'ai eu du premier coup. Moi, j'étais là. Vous voyez, on ne lâche rien. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Et je crois qu'à un moment donné, c'est aussi peut-être que ce n'est pas le moment, tout simplement, si on n'y arrive pas du premier coup. Et puis, il faut s'acharner et ça finit par payer. Oui, complètement. La formation, du coup, elle a changé quelque chose dans ta vision de l'enfant, de l'éducation. Qu'est-ce que tu en as pensé de ta formation ? Totalement. Ça a été une formation qui a été très forte en émotion pour moi. Ça a remis en question tous mes fondamentaux sur ce que je pouvais avoir en termes de représentation sur les gens, sur les familles. Et en fait, elle m'a vraiment permis de passer de la vision du métier d'EGE en tant que « je suis là pour l'enfant » à « je suis là pour accompagner l'enfant et sa famille ». Et c'est vraiment ça, moi, qui a été le pont entre les deux. D'accord. Et je trouve que c'est vrai que quand on part en formation, on a toujours l'impression qu'on va devenir EGE, on va s'occuper des enfants, on va les accompagner dans la journée. Mais une fois qu'on ne les accompagne plus, finalement, on ne se rend pas compte qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'il y a aussi toutes ces questions que les parents peuvent se poser, toutes les problématiques qu'ils peuvent aussi rencontrer. Et tout cet à côté, on ne se rend pas forcément compte avant, en tout cas pour ma part, avant de rentrer en formation. Et c'est vraiment pendant que je me suis dit « mais en fait, voilà, les parents, il faut pouvoir les écouter, il faut pouvoir parler avec eux, il faut pouvoir les accompagner, les orienter ». C'est hyper important et ça va encore plus favoriser le bien-être de l'enfant. Donc, du coup, c'est vraiment ça, ça a été vraiment ce que ça a permis, cette formation. Oui, parce que voilà, notre métier, c'est éducateur de jeunes enfants, mais il y a aussi tout l'accompagnement à la fonction parentale. On travaille beaucoup l'accompagnement à la parentalité et on s'en rend compte qu'en formation, finalement, parce que souvent, ce qui revient, c'est de se dire « voilà, je veux partir sur des études où je vais accompagner l'enfant, je veux travailler avec des enfants, etc. » Et on ne se rend pas compte qu'on ne travaille pas qu'avec l'enfant, mais on travaille avec son histoire, avec sa famille, avec… Et quand je parle de sa famille, je ne parle pas que des parents aussi. Il y a aussi parfois des grands-parents, il y a aussi des enfants placés, il y a aussi… Voilà, il se passe tout ça, c'est ce qui fait le travail de l'éducateur de jeunes enfants. Parfait. Pour en revenir un peu sur ta formation, du coup, et puis je te rejoins absolument sur ce que tu disais, effectivement, oui, ça chamboule. Et tout le monde me dit ça, tous les étudiants me le disent, et moi, je me rappelle très bien où j'ai ce déclic aussi en première année quand on apprend les choses et on met du sens à certaines choses que nous, on voyait, moi, que je voyais notamment quand je faisais du babysitting, clairement. Et je me disais, ah, mais c'est pour ça, je comprends mieux. Et ça que je voulais, c'était comprendre la psychologie du développement de l'enfant. Et souvent, en deuxième année aussi, j'avais… Il y a souvent des périodes où on se dit, ouais, on va abandonner parce que ça chamboule, ça remet aussi en question tes propres valeurs familiales. Tu te dis, mais wow, qu'est-ce qui se passe ? Et on sent que c'est très intéressant. C'est ce que j'ai aimé aussi, cette formation-là, c'est que ça chamboule tout. Ça chamboule tout. On va reparler des jeux de société après. On en parlera. En général. Tu te rappelles un peu de tes stages, ce qui t'ont marqué ou de ton thème de mémoire, sur quoi tu étais partie ? Oui, du coup, comme ce n'est pas vieux, c'est encore frais dans ma mémoire. Donc, c'est vrai que dans ma formation, j'avais le choix d'essayer de faire un stage dans différents champs d'intervention, exprès, pour voir un petit peu comment ça se passe, quelles sont les différences, quel est le positionnement, la réflexion, avec quel professionnel on peut aussi travailler, le travail en équipe pluridisciplinaire, ou au contraire, des métiers où on est peut-être un peu plus sur un petit groupe restreint. Et donc, j'ai fait un stage en micro-crèche, en multi-accueil, en centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, donc c'est un centre qui accueille des enfants avec des troubles autistiques. Ok. Et j'ai fait un stage à l'étranger au Danemark, donc à Copenhague, mon dernier stage. C'était génial, dans un jardin d'enfants qui étaient raccrochés à une école avec des parents qui venaient quand ils voulaient, enfin, c'était complètement autre chose. Donc, voilà, j'ai essayé de faire différents stages pour vraiment me laisser l'opportunité, voilà, découvrir au maximum. Et après, quand tu as le diplôme, tu pars sur la protection de l'enfance, finalement ? Oui, ce n'était pas prévu. Oui ? Ce n'était pas prévu parce que moi, j'avais… Alors, je suis arrivée en formation, je voulais travailler en micro-crèche. Oui. Je suis sortie de la formation, je voulais finalement travailler dans le handicap. Oui. Et en fait, j'ai bossé en IME deux mois et je ne m'y suis pas retrouvée. C'était pas le moment pour moi, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai postulé sur un poste d'éducatrice de jeunes enfants en protection de l'enfance, mais sans grande conviction parce que je n'avais pas fait de stage là-dedans du tout. C'est vrai que dans notre formation, on en parle de la protection de l'enfance, mais ça reste quand même assez louvain. C'est fou, voilà. Ce n'est pas comme les éducateurs. C'est comme le handicap finalement. Oui. Et si on ne fait pas de stage… C'est vrai, mais comme j'avais fait mon stage dans le centre d'accueil thérapeutique, j'avais déjà un petit peu une petite expérience d'un an. C'est ce qui m'avait vraiment… C'est le stage qui m'a marquée, c'est mon stage de professionnalisation. C'est celui où voilà, j'avais les yeux qui brillaient, je me disais « Waouh, c'est là que je veux travailler ». Et en fait, je me suis retrouvée en protection de l'enfance sur un poste du coup un petit peu en plus expérimental. Donc, pas beaucoup d'EGE en protection de l'enfance et encore moins dans le milieu ouvert. Oui. Donc, je suis arrivée avec encore la envie d'apprendre et de me dire « Bon, qu'est-ce que ça va donner une EGE ? » Et voilà, en expliquant bien aussi que j'avais zéro expérience. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi j'ai été embauchée. Ah oui ? Pourquoi ? Il voulait quelqu'un ? Parce que justement, en fait, je suis venue questionner. Et en fait, mes questions ont permis à l'équipe aussi de se questionner sur pourquoi ils fonctionnaient comme ça, pourquoi ils utilisaient tels outils. Et en fait, ça a permis de recréer tout le projet pédagogique ensemble. Est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut expliquer ce que ça veut dire le milieu ouvert, la protection de l'enfance en milieu ouvert ? Alors, milieu ouvert, en fait, ça veut dire qu'on n'a pas de structure à proprement parler. Ça veut dire que notre bureau, c'est chez les gens. À domicile. À domicile. Voilà. Ça veut dire que c'est nous qui nous déplaçons dans les familles. C'est ça. C'est de l'AED, donc c'est de l'aide éducative à domicile. Exactement. C'est bien ce que ça veut dire. Et donc, le SACEP, c'est ? Donc, le SACEP, on est un secteur d'activité. On est une branche d'activité de l'AEMO. Donc, l'aide éducative. Donc, on va dire que l'AEMO, c'est souvent apparenté au monde judiciaire, même s'il y a de l'AED qui en fait partie et c'est administratif. Notre spécificité à nous en tant que SACEP, service d'accompagnement socio-éducatif de proximité, c'est qu'on est uniquement sur des mesures administratives. OK. C'est-à-dire qu'on intervient souvent dans la vie des familles pour la première fois. Enfin, on est les premiers éducateurs qui arrivent dans la vie des familles. Exact. Donc, on est un service de prévention. D'accord. J'imagine que ça s'inscrit un peu dans l'objectif de renforcer la prévention, du coup, de diversifier un peu les mesures. On est sur la loi, pour ceux qui font leur VAE, la loi de 2007, de mars 2007, qui réforme l'enfance, donc au niveau de la prévention, d'amélioration des dispositifs d'alerte et de signalement. Je pense au mode d'intervention auprès des enfants de leur famille. Donc, du coup, OK, je vois à peu près ce que c'est, effectivement. Et c'est bien que tu écoutes toutes les spécificités. Et du coup, c'est quel type d'usagers qui sont accueillis ? Est-ce que ce sont les parents qui font la demande ou pas ? Parce que là, tu parlais du milieu judiciaire, justement. Comment ça se passe ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, ce qui différencie aussi le fait qu'on soit, nous, en administratif, c'est que, du coup, les mesures ne sont pas… Ça ne passe pas par le juge des enfants, ça passe par la responsable territoriale. Donc, c'est le département. Donc, ça aussi, c'est important de différencier. Et du coup, ce qui se passe souvent, c'est qu'à un moment donné dans la vie de la famille, il y a souvent, ça parle des écoles, il y a ce qu'on appelle un signalement. Donc, voilà, des faits qui sont envoyés au département dénonçant telles observations, voilà. Ensuite, ça arrive dans les mains de la responsable territoriale et la responsable territoriale reçoit la famille. Et ensuite, on découle souvent, si les parents semblent… Enfin, si la famille semble être dans une forme d'adhésion à ce qui est des éducateurs qui viennent les accompagner, on propose notre service. Si, par exemple, il y a des… On va dire que lors de l'évaluation, on se rend compte qu'il y a un petit peu plus de problématiques qui sont beaucoup plus complexes que ce qui a été relaté, on va peut-être essayer d'abord de passer directement sur un service qui a des moyens un peu plus… qui passent par le juge, quoi. On va dire que c'est autre chose, c'est un peu plus dur, quoi. Mais bon, si c'est des problématiques qui sont beaucoup plus importantes, on va peut-être privilégier de passer par le juge. Par contre, on peut aussi avoir le cas de figure de famille qui font une lettre au département en disant, voilà, aujourd'hui, je ne m'en sors pas avec mon enfant, j'ai vraiment besoin d'un accompagnement, d'un étayage. Et du coup, voilà, c'est notre service à nous qui va venir intervenir pour les accompagner. D'accord, ok. Donc, c'est à savoir aussi juste que notre spécificité, c'est qu'on intervient deux à trois fois par semaine chez les familles. Donc, la UMO, ils sont à une fois toutes les trois semaines. Nous, on est à deux à trois fois par semaine. Donc, c'est quelque chose de très intensif, d'où le mot proximité, c'est qu'on est vraiment… on fait partie de… on est presque un membre de la famille, j'ai envie de dire, par moment. Donc, ça, c'est précieux comme outil. Et justement, il y a un vrai travail d'accompagnement à la parentalité. Déjà, j'imagine que c'est une étape un peu difficile à franchir pour le parent de se dire, ben voilà, on est orienté par une institution éducative. Il y a toujours peut-être cette peur de stigmatisation des parents qui sont un peu réticents, qui se sentent peut-être accusés d'incapacité ou ils ont certaines peurs relatives à la garde de leur enfant. Peut-être qu'ils ont peur qu'on leur colle une étiquette. Comment ça se passe, ça ? Est-ce qu'ils sont… Enfin, ça doit dépendre des familles, j'imagine, mais ils sont peut-être relativement rassurés à un moment ou c'est partie de ton travail aussi ? Ah oui, alors ça, c'est une grosse partie de mon travail. Je dirais que c'est même ce qui est primordial. Enfin, c'est ce qui démarre dès le début. C'est déjà d'arriver, c'est le moment de la rencontre. Ça, ça peut être très compliqué, comme parfois, ça peut être, comme tu le disais, très rassurant. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on va rencontrer des familles et en fait, ils vont se sentir jugés. C'est totalement légitime, ils ont le droit de se sentir jugés, mais c'est vrai que ça va complètement bloquer l'accompagnement. Et par moment, au contraire, ils vont voir une bouée, entre guillemets, de sauvetage et ils vont dire, super, on est là pour m'aider. Et du coup, je pense que ce qui est hyper important dans mon métier, c'est d'arriver, d'une manière ou d'une autre, à créer ce lien de confiance avec la famille et leur expliquer qu'on n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour placer les enfants. Au contraire, nous, on est là parce qu'on croit en eux et qu'on croit en leurs compétences parentales et c'est ce pourquoi on est là. Et que, petit à petit, si on arrive à tisser un petit peu ce lien de confiance et à leur montrer qu'on n'est pas là pour les juger, mais au contraire, pour les aider, là, ça peut enclencher un petit peu le travail d'accompagnement. Ça peut prendre du temps. Ok. Donc, en fait, si je comprends bien, tu as un gros travail autour de l'observation, c'est-à-dire que là, c'est vraiment l'observation de l'éducatrice qui engage les parents à modifier un peu leur représentation, à considérer qu'il y a des possibilités. Il y a aussi des difficultés de leur enfant, qu'il faut surmonter un petit peu toutes ces craintes personnelles. Et c'est en ça que tu as un gros travail à faire. Oui, tout à fait. On va revenir un petit peu sur, justement, tes missions. Oui, parce que, du coup, je regarde un peu mes questions également. C'est vrai que je regarde par là. Vous voyez, j'ai toutes mes questions sur le côté. Oui. Et puis, je reviens aussi sur les questions que vous aviez posées. Est-ce que, du coup, tes missions en tant que jeu, comment dire, concrètement, toi, tes journées type, on va dire en restant global, à quoi ça ressemble en général ? Alors, une journée type, il faut savoir que mon meilleur ami dans la journée, c'est ma voiture. Oui. Parce que, du coup... Je me rappelle le live que j'avais fait avec Mélanie sur le jeu en... C'était quoi déjà ? Je ne sais plus. Bref, c'était un peu pareil. Elle me disait ça et on avait fait la photo du live dans la voiture. J'avais hésité, justement. J'ai hésité à la faire soit dans ma voiture, soit avec mes jeux, mais bon... En CESAD. Voilà, ça y est. Le CESAD, pardon. Oui, bah oui, oui. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on passe quand même du temps dans la voiture puisque forcément, on va chez les gens. Donc, on a en plus un territoire qui est assez vaste. Donc, ma journée type, en fait, finalement, je dirais qu'on a un bureau quand même avec mes collègues où on se rejoint. On va y aller parce que dans notre métier, c'est très important les temps informels. C'est-à-dire que juste croiser une collègue et dire bon, là, je vais voir telle famille. Je reviens après, on fait un débrief. Je pense que je vais avoir besoin d'en parler. Ça va être compliqué. On va évoquer des sujets complexes. Donc, souvent, ce que je fais, je pars au bureau. Je vais saluer mes collègues parce que c'est hyper important de les voir et de me sentir soutenue parce que ce n'est pas facile tous les jours aussi. Je vais dans une famille. Donc, soit sous forme de visite à domicile, soit on fait une sortie ensemble, soit aussi on peut les accueillir dans notre appartement pédagogique. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas expliqué. Je n'ai pas encore expliqué aussi les outils qu'on avait dans notre service. Mais on a un appartement pédagogique dans lequel, en fait, on peut recevoir les familles. Donc, c'est un lieu neutre. Et en fait, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est un service, on fait ce qu'on veut. On a les moyens qu'on veut. On a les moyens humains et les moyens financiers qu'on veut. On nous suit. On nous fait confiance. Donc, ma journée type, en fait, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Et du coup, vous avez cet appartement, comment tu appelles ça ? Appartement ? Appartement pédagogique. Ok, cool. Vous faites des débriefs, comme tu disais, des réunions flash. Vous avez aussi quand même des réunions bien définies où vous vous réunissez tous. Oui. Je vais encore reposer une autre question, mais on va revenir un peu sur ta journée type. Et du coup, quel type de professionnel travaille avec soi ? Alors, on fait des réunions. On a une matinée par semaine de réunion de trois heures. Pendant cette réunion, on parle de deux familles. On appelle ça des réunions de situation. Mais c'est vrai qu'on évoque depuis qu'on a commencé avec la famille, où ils en sont, qu'est-ce qu'on a pu travailler avec eux, comment on les sent, comment on sent l'enfant, où est-ce qu'on en est. Et c'est un moment où on débriefe avec les collègues. On a la psychologue qui est là. Donc, il y a deux éduxp, une conseillère ESF, une psychologue, moi-même et ma chef de service. Ok, nickel. Donc, on se réunit tous, toutes. Du coup, on n'est que des femmes. Et donc, on parle de deux situations et on fait le point, on voit où on en est. Et qu'est-ce qu'on fait ? La question qu'on se pose à la fin, c'est qu'est-ce qu'on fait là demain ? Comment on continue d'accompagner la famille ? Toi, vous répartissez comment les familles ? Parce que toi, tu en as combien, par exemple, à suivre et elles sont combien au total ? Comment ça se passe ? Donc, nous, il faut savoir qu'on a deux territoires. on a un territoire rural et un territoire un peu plus urbain. Sur l'ensemble des deux territoires, on a dix familles avec deux, trois enfants, souvent. Et on est à peu près à sept, huit mineurs par professionnel. On a sept, huit mineurs en référence. En sachant qu'on travaille toujours en co-référence. Ok. Donc, c'est que du travail de binôme qui tourne. C'est-à-dire qu'on n'est jamais avec la même collègue sur un suivi de famille. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de... Enfin, pour comparer avec la même eau qui, eux, ont beaucoup, beaucoup plus de mineurs à accompagner. C'est vrai que nous, on a aussi ce luxe d'avoir plus de temps et de pouvoir, du coup, beaucoup plus réfléchir à comment on les accompagne, quel outil on se donne, quelle temporalité on se donne aussi. Parce que c'est vrai que nous, le SACEP, c'est deux ans maximum. Oui. Ce n'est pas plus. On fait le pari qu'au bout des deux ans, la famille a suffisamment d'outils pour peut-être arriver à s'en sortir seul. Si ce n'est pas le cas, après, on peut orienter vers d'autres services. Mais on fait ce pari-là. OK. Du coup, tu voulais parler aussi des outils au quotidien. Donc, au niveau de la journée type, j'ai bien compris que ce n'était jamais la même chose. Et on peut parler aussi de à quoi ressemble une journée, ce que tu y fais dans le concret. si tu reprends une famille lambda, n'importe ta préférée. C'est quoi les outils dont tu parlais, les fameux outils ? Il y a trop de suspense parce que Camille, elle m'a parlé avant plusieurs fois. Elle m'a dit j'ai plein d'outils, j'en parlais, tout ça. Moi, j'ai trop envie de savoir maintenant. Donc, voilà. Alors, nos outils à nous, comme je le disais tout à l'heure, déjà notre premier outil, notre outil principal, c'est la visite à domicile. C'est vrai qu'on rencontre les familles deux à trois fois par semaine. C'est énorme. Mais c'est chez eux. On est chez eux. Voilà, on est chez eux. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on aille au domicile au moins une fois par semaine. Oui. À l'école, par exemple, pour observer aussi ? Oui, c'est possible d'aller à l'école, c'est possible de nous accompagner sur des rendez-vous médicaux, c'est possible de les... Tout est possible. En fait, on peut vraiment tout faire. À notre demande à nous ou à la demande de la famille aussi. Si ils sont en difficulté, par exemple, pour aller emmener l'enfant faire son vaccin, on va pouvoir les accompagner et les soutenir. Et c'est vrai qu'il y a aussi tout ce travail-là d'accompagnement sur tout ce qu'ils font, en fait, sur tout leur quotidien. Oui, c'est ça. Un service qui aborde tous les aspects de la vie de l'enfant, que ce soit à l'école, que ce soit au domicile. Ça aborde les relations familiales, ça aborde les relations avec les professionnels. c'est vraiment du travail de fond et ça met un... On travaille beaucoup aussi le positionnement des uns et des autres aussi. Il y a vraiment un gros travail pluridisciplinaire. Oui, tout à fait. Exactement. Surtout qu'en plus, on n'a pas forcément les mêmes formations de base. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes regards. On peut travailler aussi avec la psychologue. Oui, ça, c'est hyper riche. Hyper riche, hyper complémentaire. Ça a l'air passionnant. Oui, vraiment. Je ne sais pas si vous êtes emballés, vous qui nous regardez, mais voilà, j'ai envie de savoir. Donc, d'autres ? Donc, voilà. Notre outil principal, c'est la visite à domicile. Ensuite, notre deuxième outil, donc c'est ce fameux appartement. Donc, en fait, on a décidé de décorer l'appartement comme un appartement landin. C'est-à-dire qu'on a fait un coin cuisine, un coin chambre, une salle de bain, une petite salle de jeu. Ils viennent aussi là-bas ? Oui. En fait, c'est un lieu qu'on appelle un lieu tiers, du coup, dans lequel les familles, on peut... Oh, les... Pardon. J'ai cru que c'était... Non, vas-y. En fait, c'est un lieu où on peut accueillir soit les enfants seuls, soit les familles au complet, soit les parents seuls, soit les frères et sœurs, soit la famille élargie. On peut aussi se retrouver en équipe là-bas. C'est un lieu, en fait, où ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas être chez eux. Donc, dans ce moment-là, on n'est ni chez nous, ni chez eux. C'est neutre. Exactement. Donc, du coup... C'est une relation, un peu. Voilà. Et par moments, on peut évoquer des sujets parce que, voilà, il faut savoir quand même qu'en protection de l'enfance, on évoque souvent des sujets... Enfin, voilà, si les familles en sont là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des faits qui sont quand même assez complexes, à savoir souvent de la maltraitance, de la negligence. Il peut y avoir des attouchements. Il peut y avoir des fonctionnements... Comment dire ? Des fonctionnements pervers, mais pas forcément explicites. Donc, avec, par exemple, des systèmes d'alignation, des choses très ancrées sur des difficultés que les parents ont pu connaître plus jeunes et dont ils ne sont pas forcément conscients. Donc, c'est vrai qu'avoir un lieu comme ça où on peut parler des difficultés sans émotions, sans sentiments, sans événements qui sont raccrochés à leur domicile, c'est vraiment aidant. Pour eux comme pour nous. Après, par moments, c'est quand même hyper important aussi d'être chez eux en tant qu'éducateur pour pouvoir se rendre compte, s'imprégner un petit peu de leur environnement, de là où l'enfant vit, des conditions dans lesquelles il est élevé, des relations aussi avec sa famille. Et voilà, ces deux outils, c'est nos outils principaux. Après, comme on a une voiture et qu'on est mobile et qu'on est tout le temps en train de bouger, c'est vrai qu'on est tout le temps en train de faire des sorties à droite, à gauche. On essaye... Souvent, les familles qu'on accompagne, c'est des familles qui ne sortent pas beaucoup de chez eux. Donc, on essaye aussi de les ramener vers le droit commun, donc les accompagner à la médiathèque, les accompagner à la piscine, sur des choses très simples à côté de chez eux, mais pour qu'ils puissent arriver à développer un petit peu ce réseau autour d'eux et cette mobilité. parce que c'est des familles qui... Comment ? Il ne vaut pas trop mieux qu'elles restent recluses, mais plutôt de s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur pour elles s'épanouir en tant que parents, mais aussi pour... Comment dire ? Qu'il n'y ait pas un suivi, mais une sorte de... Je ne dirais pas de témoin, mais qu'il se passe des choses à l'extérieur, qu'il se passe des choses à l'intérieur, c'est ça ? Oui, oui, en fait, c'est ça. C'est que souvent, on a quand même des profils de famille qui sortent peu pour diverses raisons. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce qu'ils n'ont pas été éduqués comme ça, parce qu'ils ont peur du jugement, parce qu'ils sont en difficulté avec leurs enfants. Donc, aller sur l'extérieur et montrer leurs difficultés, c'est quelque chose qui les met dans des états pas possibles parce qu'ils sont en train de honte, ils n'arrivent pas à gérer, ça les met dans un état de stress. Donc, pour diverses raisons. Et c'est vrai que du coup, ce n'est pas forcément aidant parce qu'ils vont, comme tu le disais, ils vont rester au domicile du coup entre eux. Du coup, les problématiques vont encore plus s'envenimer et finalement, nous, ce qu'on veut, c'est de l'espace, c'est ouvrir. C'est qu'il y ait d'autres professionnels qui puissent intervenir, qui puissent voir, qui puissent accompagner, qui puissent orienter au maximum parce que nous, on ne va pas intervenir ad vitam aeternam dans leur vie. Donc, c'est vrai que nous, on est là, on arrive dans une pièce, on ouvre toutes les fenêtres et toutes les portes. Nous, notre mission aussi dans notre service. Oui, ok. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vois qu'il y a quand même un peu de monde à cette heure-là. Malgré tout, ça défile. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'ai une question qui me vient là maintenant. Est-ce que tu as le souvenir que tu veux partager avec nous ou tu n'es pas obligé d'une famille, d'une situation qui était très, très compliquée à gérer et en quoi c'était compliqué pour toi ? Comment tu l'as vécu ? Compliquée à gérer pour eux ou compliquée à gérer pour moi ? Bon. Les deux. Pas déjà pour toi. Alors, pour moi, oui, j'ai une situation, ça a été très, très compliqué. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a un an. En fait, je me suis retrouvée face à… Donc, c'était sur un début de mesure. Donc, un enfant qui me fait des révélations. Voilà. Comme quoi, son papa lui tape dessus et lui met des coups de pied sur tout le corps, sauf le visage parce que ça lui laisse des marques. Après deux semaines de mesure, je viens juste de rencontrer l'enfant, je viens juste de rencontrer les parents et en fait, on décide avec mes collègues, ma binôme et ma chef de service de recevoir le papa et en fait, le papa nous regarde droit dans les yeux et nous dit mais en fait, mon enfant, il ne mérite que ça de se prendre des coups de pied dans la face et puis, il n'y a que comme ça que ça marche et en fait, la violence des propos m'a sidérée. Je n'ai pas réagi. J'essaie d'être non-jugeante dans ma communication non-verbale. Vous voyez, je fais un effort. J'écoute. Oui, oui. Alors, il y a ça. C'est très important dans ce métier-là de se détacher de ses propres émotions, de ses propres schémas personnels parce qu'on est aux antipodes. Par moment, on est aux antipodes. Voilà. On se décale, on arrive, on oublie ses problèmes, on les met de côté. Et la violence des propos avec ce petit bout de chou de 6 ans à côté qui entend ça, sa femme qui ne dit rien, ma collègue et moi, sidérées, une envie de pleurer qui m'est montée. Donc, voilà. On est toutes les trois restées bêtes. Donc, on n'a rien dit. On a attendu 5 minutes et en fait, on lui a juste dit mais on va s'arrêter là, monsieur. Ce n'est pas possible. En fait, là, ce que vous nous dites, on est là, on est là pour vous aider, on croit en vous mais là, quand vous nous tenez un discours comme ça, on ne peut pas quoi. Donc, voilà. Ça a été très violent. Il y a eu un placement qui a été fait très rapidement. Voilà. Ça a été très difficile pour la maman, très difficile pour les enfants parce qu'il y avait deux enfants. Ouais. Mais voilà. Ça, ça a été une situation très compliquée à gérer pour moi parce que je ne pensais jamais qu'un jour, on me dirait dans les yeux voilà. Mon gamin, il ne mérite que ça et après, voilà, c'est un papa qui n'a connu que de la violence, qui a grandi dans un climat de violence, qui a été battu, qui n'a pas de repère, qui n'a pas de schéma sur lequel s'appuyer finalement, enfin, si ce n'est celui-ci. et du coup, qui est finalement très en souffrance, ce papa. Donc, c'est vrai que voilà, après, il y a eu tout l'accompagnement sur la parentalité et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça avance différemment. Aujourd'hui, en tout cas, il nous a dit que lui, il n'était pas prêt à être papa tout de suite, que quand il a eu cet enfant, il était prêt, il était trop jeune. Donc, c'est vrai que voilà, ce moment très violent finalement qu'on a vécu ensemble a permis de désamorcer et finalement d'avancer. Oui, ça a été entendu aussi par l'enfant. C'est un autre. Oui. Vous voyez un petit peu, vous qui nous regardez, le travail de l'éducateur de jeunes enfants dans ce genre de situation. C'est-à-dire qu'on est là, notre devoir, notre rôle, c'est d'accompagner l'enfant. Notre posture, c'est de ne pas être jugeant, d'être dans l'empathie et d'être dans l'écoute. Et on peut être confronté à des situations difficiles comme ça où, on est là pour soutenir la fonction parentale. Il s'est passé des choses compliquées pour certains parents. Et ça vous est peut-être arrivé aussi. On voit l'expérience de Camille sur cette situation-là. Moi, ça m'a renvoyée aussi à une situation en tant que stagiaire ou quand j'avais fait mon stage à l'hôpital. Pareil, ce qui m'avait choquée, c'était de devoir accueillir un enfant victime du syndrome de Munchausen par procuration. Donc, c'était la maman qui étouffait son enfant régulièrement et donc l'enfant avec des problèmes neurologiques. Évidemment, devoir accueillir cette maman-là au sein de la crèche hospitalière, au sein de la maison de l'enfant en sachant qu'il se passait ça, qu'il y avait une enquête, qu'il ne fallait pas le dire. Moi, j'étais stagiaire et je me suis pris ça dans la tronche en voyant ce petit garçon trop chou, tout simplement, qui évoluait. Et c'est des choses que vous serez amenés à vivre aussi sur votre quotidien et ça fait partie de notre rôle et c'est là où l'équipe pluridisciplinaire aussi, elle a tout son rôle à jouer aussi parce que les réunions, c'est important, le fait de déléguer, le fait d'en parler, de passer le relais aussi et de se prendre ça de plein de fois aussi quand on vient de démarrer. Voilà. Mais c'est aussi très formateur et ça te donne aussi les armes pour affronter de ces situations parce que vous allez travailler en milieu carcéral aussi, vous allez travailler en protection de l'enfance, on peut assister à ce genre de choses et voilà. Donc, Graceline, justement, elle demande est-ce que toi et l'équipe, vous avez un suivi psychologique si vous en avez besoin pour ce genre de choses. Je pense que c'est important aussi d'avoir ça. quand on affronte ce genre de situation. Oui, bien sûr, on a un suivi, on fait des analyses de la pratique et c'est vrai qu'on a aussi, donc une fois par mois, on fait des analyses de la pratique et on a aussi la psychologue de l'équipe qui est présente tant sur l'équipe, sur les suivis des familles, sur accompagner dans notre réflexion que sur aussi le plan pro-perso, on va dire. Oui. Voilà, nous accompagner à réguler. Est-ce que ça te fait toi ? Est-ce que ça te remue toi quand tu prends ça ? Pourquoi tu le prends comme ça ? Il faut aussi travailler sur la façon dont on prend les situations et comment on peut les dédramatiser, mais mieux les vivre ou mieux les affronter la prochaine fois que ça va nous arriver. Lucie qui nous dit il faut voir la situation dans tout son ensemble, voir au-delà de ce qu'on voit. Oui, exactement. Et puis c'est ce qu'elle a fait aussi en reparlant ensuite très judicieusement du passé aussi de ce papa qui... Les mots, les mots, elles ont un sens aussi, elles ne viennent pas de nulle part. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui, et puis... J'ai envie d'aller, de devenir journaliste et d'aller vous suivre sur votre quotidien pour dire ce qu'il se passe. Je ne sais pas, mais je ne suis pas un jour. C'est vraiment très intéressant comme métier effectivement. Dans la protection de l'enfance comme ça, c'est vraiment intéressant. Et puis le fait qu'il y ait une EGE aussi, ça permet vraiment d'apporter un autre regard. C'est-à-dire que voilà, les éduxp sont beaucoup formés sur tout l'ensemble des publics et nous, on a un petit peu cette spécificité, ce regard. Et c'est vrai que on n'est pas sans savoir que quand même un enfant qui grandit dans un environnement compliqué, il y a souvent du retard dans le développement d'une manière ou d'une autre avec des symptômes particuliers. Et c'est vrai que le fait d'avoir une EGE, ça permet de voir un petit peu ces décalages. Et puis surtout d'avoir une EGE qui est diplômée depuis pas longtemps et qui du coup n'a pas connu. Parce que mes collègues me disaient qu'à force de connaître des situations, notre curseur, il se décale un petit peu. C'est-à-dire que vu qu'on voit des choses parfois qui sont tellement graves, la fois d'après, si on voit quelque chose avec un peu de négligence, on va se dire « Oh, c'est pas grand-chose. » Alors qu'au regard du développement d'un enfant, c'est très grave. Ça reste très grave. Et c'est vrai qu'avoir aussi ce regard de EGE, de dire « Non, là, c'est vrai qu'à cet âge-là, ça donne des inquiétudes. Il a 7 ans, il en est encore à cet endroit-là. Il faut peut-être orienter, il faut peut-être qu'ils aillent voir un pédopsy, il faut peut-être qu'il y ait un accompagnement en particulier à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est en ça aussi que c'est plutôt intéressant qu'il y ait une EGE dans l'équipe, je pense. Oui. Donc, pour toi, l'éducateur des jeunes enfants, elle a toute sa place dans ce genre d'équipe, dans ce genre de lieu en protection de l'enfance. Je me demandais justement ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que les… Là, c'est une question qui me vient tout de suite. Est-ce que les éducateurs des jeunes enfants, les éducateurs spécialisés, ils sont plus armés, ils ont plus de connaissances que nous, enfin, plus armés pour vivre ce genre de situation difficile ? Parce qu'on dit souvent, voilà, les éducateurs spécialisés, c'est eux qui sont en procession de protection de l'enfance à la base. J'ai même un collègue éducateur de jeunes enfants qui ne comprend pas pourquoi les éducatrices de jeunes enfants… J'ai même un collègue, pardon, éducateur spécialisé qui veut m'embêter à chaque fois et qui me dit mais il ne comprend pas pourquoi les EGE sont considérés comme des travailleurs sociaux. Et je ne sais pas comment on voit les choses à ce niveau-là. Et voilà, effectivement, moi, des fois, j'ai du mal à argumenter ce genre. Je me prends ça en plus, c'est sûr. Mais j'ai du mal à lui répondre parfois et je me dis là, si, je vois effectivement tout son sens. Mais est-ce que tu penses les éducs pays, ils sont plus prêts parce qu'ils ont plus l'habitude de vivre des situations difficiles, de handicap, de maltraitance, voilà, ou je ne sais pas ce que tu en penses. Ma question est bizarre, mais voilà. Je dirais que je crois que j'ai l'impression que c'est déjà dans la formation qu'il y a un espèce de conditionnement, entre guillemets. C'est-à-dire que, eux, leur public cible, en tant qu'éduc-spé, leur chambre d'intervention cible, ça va sûrement être handicap, protection de l'enfance, médico-social, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même insertion, personnes en errance. Ce n'est pas la même tranche d'âge puisqu'ils ont aussi des ados. C'est-à-dire qu'eux, d'emblée, on leur présente l'accompagnement de personnes vulnérables en fait, finalement, de personnes en situation vulnérable. Alors que nous, on nous présente les choses sur on va accompagner un enfant et sa famille. Mais un enfant, un enfant, on ne sait pas si c'est un enfant qui a des difficultés, on ne sait pas si c'est un enfant qui... Voilà, je trouve que peut-être la nuance elle est là. Oui. Dans ce conditionnement, entre guillemets, je n'aime pas trop ce mot mais je n'arrive pas à en trouver un autre. Je vois. Et du coup, forcément, dans les stages, nous, sur les lieux de stage, on va souvent aller dans des structures type micro-crèche, multi-accueil, on n'est pas forcément confronté directement même si on peut quand même être confronté aussi à des difficultés, bien sûr, mais on n'est pas confronté directement. On n'arrive pas en se disant oh là là, alors là, je ne vais être que avec des situations complexes ou que... Voilà, je pense que c'est peut-être ça la différence. Oui, oui. Parce que vous en pensez, vous qui nous regardez, mais moi, effectivement, ça me questionne. Puis là, je vois tellement tout le sens que ça a de travailler en équipe pluridisciplinaire. C'est tellement... C'est beau. Moi, je ne sais pas en fait. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi ? C'est pour ça que je viens vers vous. Il faudrait que je fasse un live avec un éducateur spécialisé. Ah oui, ce serait bien. Oui, ce serait bien. Je voulais en faire un avec Cyril Éduc si tu nous regardes, mais on n'a pas encore trouvé le thème si vous avez des idées. Est-ce que tu... Comment tu penses... Comment tu arrives à maintenir le lien avec les familles et les parents aussi ? Déjà, c'est facile, je vois au niveau, c'est de la régularité de tes interventions. Clairement, comment tu arrives à faire en sorte que les parents te fassent confiance et envie de créer ce lien ? Comment tu crées ce lien de confiance et que tu le maintiens, tu le laisses perdurer dans le temps ? Alors, je suis moi-même. C'est-à-dire que je joue la carte de l'honnêteté. Non, mais c'est vrai, je joue la carte de l'honnêteté et de la transparence directe. C'est-à-dire que je pense que c'est hyper important dans ce contexte-là de rien cacher aux parents, de leur dire, voilà, bonjour, je m'appelle Camille, je suis éducatrice, vous vous appelez comme ceci, comme cela, on va travailler ensemble. Ni vous, ni moi l'avons choisi. Maintenant, aujourd'hui, il s'est passé ça, ça, ça. Ok, on ne va pas rester là-dessus, sinon personne ne va avancer. Comment on avance avec ça ? Et en fait, souvent, quand j'amorce les choses comme ça avec eux, ils sont forcément, ils sont dans une, alors parfois, on peut aussi se faire très vite remballer et très, voilà, mais c'est vrai que, voilà, le fait d'être honnête avec eux, de leur dire, voilà, je ne suis qu'une humaine, je n'ai pas une baguette magique, je ne vais pas régler vos problèmes en trois secondes, les solutions, ce n'est pas moi qui les ai, c'est vous. Moi, je suis juste là pour vous aider, pour vous accompagner, pour avoir un regard extérieur et puis pour vous soutenir par moments parce que vous en avez besoin et que, voilà, si aujourd'hui, vous en êtes là, c'est que vous avez besoin d'une toute petite aide. On a tous besoin dans notre vie un jour d'une aide. Il faut l'accepter, c'est compliqué, mais si on lutte, on n'avance pas et si on l'accepte, on avance beaucoup mieux et c'est vrai que, du coup, j'utilise beaucoup, voilà, l'honnêteté, la transparence et l'humour. L'humour, c'est quelque chose qui est surtout dans un milieu comme ça où les choses sont très lourdes. Ça nous fait du bien déjà d'en rire parce que, ben, vaut mieux en rire parfois qu'en pleurer parce que sinon, on pleure avec les gens et là, on n'avance pas ni eux ni nous. Il vaut plus de l'empathie, là, c'est du transfert. Voilà, exactement, exactement. Et l'humour, voilà, ça désamorce plein de choses. Vraiment, c'est une bonne carte à jouer souvent. Et puis, il y a certaines familles qui sont sensibles à si l'enfant, si on s'entend bien avec l'enfant, si on a un bon lien avec l'enfant, forcément, tout de suite, les parents, la famille, les frères et sœurs, ça va aussi créer quelque chose. Et c'est vrai que pour le moment, voilà, les enfants, moi, je suis bluffée, en fait, par les enfants, par les petits touts. Ils sont tout de suite, ils savent qui on est, pourquoi on est là, ils ont tout compris, en fait. Et c'est souvent eux qui arrivent à... Ils ne devraient pas porter tout ça, mais c'est eux d'eux-mêmes qui arrivent à désamorcer les situations. Ah oui, parce qu'ils ne voient pas la même chose de la même façon que leurs parents et ils n'ont pas cette notion de jugement ou cette notion dans sa tête de se dire la peur du regard de l'autre ou la peur du jugement, ils ne l'ont pas encore, enfin, ils ne l'ont pas très tôt, en tout cas, et que peuvent avoir les parents en se disant, voilà, on va me juger sur mes compétences parentales, voilà. On a plusieurs questions dans le chat. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accueillir des familles qui ne parlaient pas français et comment tu fais pour mettre en place une communication, par exemple ? Déjà, première question. Alors, j'ai déjà accompagné une maman qui ne parlait pas très bien français. Elle parlait quand même un peu français. Bon, après, on trouve les outils qu'il y a à trouver, ça peut passer par des images, ça peut passer par... On a eu recours un jour aussi à un traducteur parce que c'est hyper important aussi. On avait un couple, voilà, avec le papa qui parlait bien français et la maman moins. Non, c'était l'inverse, pardon. C'était le père qui ne parlait pas très bien et en fait, justement, il y avait aussi déjà dans ce couple un petit peu des enjeux d'emprise de la femme justement sur le mari et que ça avait des incidences sur l'enfant. Donc, on voulait les mettre sur le même pied d'égalité. Donc, on a fait appel à un traducteur pour qu'il ait à dire ce qu'il a à dire et qu'il ait à comprendre ce qu'il a à comprendre aussi parce que c'était important mais c'est vrai que... Ouais, faire un peu égal à égal. Tout à fait. Tout à fait. Et ce que tu as... Vas-y. Comment ? C'est bon ? Non, je disais, on a tous les outils. Enfin, vraiment, on peut user de n'importe quel outil. C'est vrai que parfois le jeu, on n'a pas besoin de parler, on peut passer par des mimes, on peut passer par plein de choses et ça, c'est plutôt chouette. C'est une question intéressante puisque maintenant la notion de langue étrangère est très présente dans le référentiel de l'éducateur de jeunes enfants. D'où ta question, Graceline ? C'est bien. C'est bien révisé. Est-ce que tu as eu des familles qui ont refusé ton intervention et comment vous avez fait à ce moment-là ? Parce que par la force, ça va être compliqué. Je ne sais pas. Ouais. Alors, on a eu une famille. En fait, alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a jamais eu de refus direct. C'est-à-dire que les refus vont se manifester de... Par exemple, on va voir avec eux, on va prendre des rendez-vous sur la semaine et en fait, ils ne vont pas se présenter. Ils ne vont pas honorer les rendez-vous. Et là, à bout d'un moment, à force de répétition, on se dit bon, ils sont un petit peu dans l'adhésion de surface entre guillemets. Peut-être qu'ils ont accepté parce qu'ils avaient peur que ça parte au judiciaire aussi. Donc, c'est vrai que voilà, on leur dit concrètement les choses. Écoutez, on a l'impression que vous n'avez pas envie. On comprend que des éducateurs qui viennent à votre domicile, je ne sais pas. Il y a un samedi, on peut le passer tout à fait autrement qu'avoir un éduc qui vient chez soi. Je peux tout à fait le comprendre. ça se comprend, mais on est là aussi. À un moment donné, il faut aussi qu'on vous accompagne. Il y a des difficultés qui ont été pointées. et c'est vrai qu'il y a des fois où une fois que c'est pointé avec la famille, ça se passe derrière et finalement, on arrive à travailler. Et il y a des moments où on est obligé d'arrêter la mesure parce qu'on s'en rend compte que c'est une perte de temps pour l'enfant. Là, on n'a que l'enfant dans le viseur. On se dit bon, là, l'enfant, il a 5 ans et à un moment donné, il ne faut pas non plus qu'il reste comme ça. Du coup, on réoriente, on fait un signalement. Rappelez-vous la photo que nous avons faite avec Camille pour vous présenter le live, l'arrivée de ce fabuleux live. Camille, tu avais un jeu de société dans les bras. Tu m'as dit c'est important pour moi de faire cette société que je laisse toujours choisir l'invité sur la photo qu'il veut transmettre. Et pourquoi tu as choisi un jeu de société ? Alors, j'ai choisi un jeu de société ça, c'est un clin d'œil à mes collègues aussi parce qu'en fait, je suis tout le temps en train de faire des... C'est vraiment mon outil principal. Le jeu, je trouve que c'est vraiment un outil qui est faible parce que ça permet aux parents et aux enfants parce que c'est vrai que moi, quand je fais un jeu, quand on accompagne les familles, on a toujours une idée en tête de qu'est-ce qu'on veut travailler, comment on peut le travailler. Et c'est vrai qu'on peut le travailler sur du frontal, sur une discussion en fonction de l'âge de l'enfant, s'il a une capacité de dire des choses, d'échanger avec le parent. Moi, pour moi, je trouve que dans un premier temps, c'est compliqué et souvent, la discussion, je la mets plutôt à la fin de l'accompagnement. Dans un premier temps, j'aime bien utiliser des jeux comme support parce que du coup, ça met les parents, les frères et sœurs, les enfants tous au même niveau et en fait, ça permet par moment de créer des liens entre eux, de créer des liens aussi entre nous et ça permet tout simplement d'évoquer des sujets mais de manière plus légère. C'est-à-dire que par exemple, on va prendre un jeu sur les émotions avec des situations bien précises. Par exemple, je ne sais rien, moi, ton papa t'a puni dans ta chambre, tu es en colère, qu'est-ce que tu fais ? Donc l'enfant, il va décrire sa réaction et en fait, de là, on va avoir une discussion finalement, mais une discussion à travers le jeu. Donc par exemple, ah oui, tu te mets en colère, tu casses tous tes jouets, ah là là, mais si tu casses tes jouets, comment il va réagir ton papa ? Là, on va demander au père, mais comment vous réagissez à ce moment-là ? Ah oui, d'accord, vous lui mettez une grosse fessée. Ok, bon, ça fait mal effectivement. Bon alors, ça vous savez monsieur, ce n'est pas autorisé. Bon, comment on peut faire autrement que mettre une fessée ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce qui marche ? Quand vous ne mettez pas les fessées, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui fonctionne ? Ah ben, je le punis. Ok, bon, vous le punissez, très bien. Et toi, quand il punit ? Voilà, et en fait, on part de petites choses comme ça et on arrive finalement à tricoter, 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 tricoter et finalement, il est là l'accompagnement à la parentalité. Mais il est masqué, il n'est pas frontal et pour les familles, c'est moins violent. C'est plutôt des jeux coopératifs. Du coup, là après, on se retrouve dans des situations un peu spécifiques, j'imagine. Alors, c'est intéressant aussi de faire des jeux comme ça parce que du coup, on va se rendre compte de ce qui se passe à la maison quand il y en a un qui, par exemple, qui fait un jeu et ça se termine mal. Et bien, on va pouvoir le reproduire dans notre appartement pédagogique et voir, ah, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ton frère il tape ? Ah, ta sœur elle fait ci ? Ah, ton père il fait ça ? Et en fait, voilà, c'est une mine d'or le jeu. Vraiment, c'est génial. et j'en ai plein, 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 plein. Et j'en ai encore plein, 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 plein. T'en as d'autres, comme quoi ? Comme jeu ? Ah là, c'était quoi ce jeu ? Tu disais ? Dixit. Tu connais ? Ah oui, je connais, je l'ai. C'est génial. Franchement, en plus, c'est un jeu dans lequel on peut mettre plein de variantes. On utilise juste les cartes, on fait parler les émotions, on fait parler les souvenirs, on fait parler... Enfin, c'est un jeu qui est vraiment... Et puis, c'est un jeu qui est très... C'est sur l'intuition et c'est sur ce qu'on ressent. Donc, on ne peut pas juger ce que l'autre y pense. Du coup, je trouve que pour parler de soi, c'est... En termes de communication non-violente, pour le coup, on est bien dans le thème. Je trouve que c'est... On ne parle que de soi, on ne parle pas de l'autre, on ne pointe jamais l'autre et ça aussi, c'est bien utile pour travailler sur le lien. Et de remonter dans les questions. Est-ce qu'il y en a eu quelques-unes ? Elle vous intervenait tous les jours. Donc, elle disait qu'elle y allait trois fois par semaine. Camille. Est-ce que les enfants sont toujours placés après votre intervention ou pas ? Si placement, vous avez un suivi après ou votre intervention s'arrête là ? Alors, non. Les enfants ne sont pas toujours placés. Il y a quand même pas mal de familles qu'on arrive à accompagner et au final... On espère que ça va fonctionner quand même. Oui. Nous, on donne tout en tout cas. On donne tout. C'est pour ça qu'on a des moyens aussi dingues aussi. C'est qu'on a tellement de moyens que du coup, on donne tout sur deux ans. Parfois, on ne va pas au bout des deux ans parce qu'il y a des problématiques qui sont trop importantes ou il y a des événements qui viennent déclencher des choses trop violentes ou trop compliquées à gérer. Parfois, au bout des deux ans, donc voilà, la famille n'a plus d'accompagnement. Parfois, on va rester, on va préconiser et orienter la famille plutôt sur une AED classique, donc plus légère. Parfois, ça peut aller aussi au judiciaire. Il y a plusieurs cas de figure. Et après, voilà, ce qui est important de dire, c'est que dans notre mesure avec les familles, il n'y a rien d'obligatoire vu que c'est administratif. C'est eux qui choisissent. On ne peut pas les forcer à continuer. Ils veulent arrêter, ils arrêtent. Quand ils veulent. Oui, ça, c'est... Ça peut être dommage parfois, ça peut être frustrant. Surtout quand tu as beaucoup travaillé dans certains cas où tu te dis, tu as vu l'évolution et que du jour au lendemain, le parent, il fait le choix d'arrêter. Ah oui, ça peut... Oui, c'est frustrant. Après, nous, il ne faut pas qu'on rassure notre frustration professionnelle parce que, voilà, sinon, on n'avance pas. Mais c'est vrai que, voilà. Et puis, toujours l'honnêteté de leur dire, écoutez, vous arrêtez, vous avez le droit, c'est votre droit, mais voilà, ça va revenir, malheureusement, ça va revenir dans les mains de la responsable territoriale et que vous n'êtes pas à l'abri qu'elles préconisent autre chose. Toujours leur dire les choses, c'est important. Et il se passe quoi quand ils arrêtent ? Alors, le problème... En trois étapes. Le problème, c'est la réalité des institutions aujourd'hui, c'est la réalité des moyens départementaux aujourd'hui qui est que, déjà, en termes de famille d'accueil, on est en pénurie totale. En termes de structure d'accueil, de foyer, on est en pénurie totale de place. En termes de dossiers, enfin, ça dépend des départements. Moi, je parle du mien. Quand il y a une pile de dossiers à traiter, il y a des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc, par exemple, voilà, si une famille décide d'arrêter au mois de juin, elle n'est pas à l'abri que pendant un an, il ne se passe rien. Et ça, c'est très dommageable. Mais malheureusement, c'est la réalité des choses. Nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc, cette frustration aussi, là, elle est très, très compliquée à gérer parce que des fois, on a envie de crier, d'aller dire, non, mais là, ce n'est pas possible. On ne peut pas les laisser sans rien. Mais on ne peut rien faire. Chacun a… Parce qu'en plus, la prise en charge, c'est le département qui sont occupés financièrement. Les parents, ils ne payent pas. Non. C'est tout le département qui finance. Mais par exemple, je ne sais pas si nous, la famille décide d'arrêter, qu'il y a des problématiques qui sont quand même très graves, que je ne sais pas, on décide de passer sur un placement, enfin, d'ordonner un placement. S'il n'y a pas de place nulle part, qu'est-ce qu'on fait ? Ok. Voilà. Donc, parfois, on ne place pas tout de suite. On va trouver peut-être des alternatives et on va mettre un service en place un peu tout. Enfin, voilà, ce n'est pas forcément adapté. On va mettre du SAPMF, on va mettre du placement à domicile ou on va mettre, voilà, on va mettre des choses. Quand il y a placement, après, tu travailles avec les familles d'accueil ou le lien n'est pas rompu ? Non. Alors nous, si on peut vraiment, on va essayer quand même de faire l'accompagnement. C'est le mieux, si on peut. Après, si c'est une rupture brutale que la famille ne veut plus nous voir, qu'on ne pourra pas. Mais si on a l'opportunité d'accompagner au placement, c'est encore mieux, c'est sûr. AED, AED, c'est aide éducative à domicile. Si vous voulez revoir un peu les sigles, on en a parlé en début de live. Est-ce que tu, selon toi, qu'est-ce que tu conseillerais à un éducateur de jeunes enfants qui souhaiterait travailler en SACEP aussi ? Quelle qualité, selon toi, dont il faudrait faire preuve ? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour les soutenir dans ce projet ? Ce que m'a conseillé ma titrice en formation, c'est-à-dire d'y aller déjà si on se sent, d'y aller. De ne pas y aller si on a juste envie de se challenger parce que ce n'est pas un métier facile. Il faut quand même avoir aussi un petit peu les épaules. Sous ton temps à pleurer, ça ne sert à rien. Voilà, c'est ça. Il faut être aidant. Non, mais c'est ça. Il faut être aidant pour les gens. Il faut se dire si je me retrouve face à cette situation-là, est-ce que je suis capable de le gérer ? Même au-delà de le gérer, d'accompagner en plus des personnes et de les rassurer. C'est encore autre chose. Je pense que déjà, il faut avoir les épaules, il faut être serein, il faut être calme, il faut être à l'écoute, il faut être disponible, ouvert, très, très, très ouvert. Voilà, je pense que l'ouverture, c'est primordial. Et pas jugeant, il faut vraiment mettre de côté ses propres schémas, ses représentations, notre idéal, parce qu'il ne sera jamais atteint dans ce champ d'intervention-là. Enfin, il ne sera jamais atteint. De toute façon, personne ne l'attend jamais, mais je veux dire, parfois, on s'en éloigne vraiment. Et puis voilà, il faut être bien grandveillant, il faut être empathique, voilà. Par contre, il ne faut pas être, comme tu disais tout à l'heure, dans le transfert, il ne faut pas, il y a des moments, il faut aussi marquer ses limites en tant que professionnel. Ça, c'est très important d'être au clair avec soi-même, avec ses réactions, avec ses émotions, avec son histoire aussi, parce que je pense qu'il y a certaines personnes, je ne suis pas là pour dénoncer quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui arrivent en protection de l'enfance, peut-être parce que dans leur vie, ils ont connu quelque chose qui les a traumatisés, ils sont dans une quête de comprendre et ce n'est pas forcément important. Déjà, de base, c'est ce que je pense de tous les éducateurs de jeunes enfants pour la plupart. Si on fait ça, ce n'est pas par hasard. Bien sûr, ce n'est pas par hasard, mais quand on a une histoire très compliquée et qu'on a certaines choses qu'on n'a pas réglées, tu le travailles, ça se travaille avant. Mais c'est vrai qu'on ne vient pas en protection de l'enfance pour se réparer ou pour... Je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête parce qu'on est tous tentés de faire ça. Je pense qu'à un moment donné, ce n'est pas grave, c'est légitime de la part de chacun. Mais c'est juste être au clair avec soi-même, son histoire, ses émotions et ne pas faire de mélange d'amalgame entre ce qu'on vit et ce que les gens vivent parce qu'ils ont déjà assez de problèmes comme ça. On ne va pas venir rajouter les nôtres au leur. Si après, on provoque plus de dommages irréparables après, ça ne sert strictement à rien. C'est ça, exactement. Après, ce qu'il faut au SACEP à proprement parler, la créativité, là, on a vraiment de quoi... C'est illimité. C'est pour les personnes qui sont créatives et qui ont plein d'idées, qui réfléchissent en permanence et qui ont... Ça, c'est vraiment un lieu où elles vont s'éclater. Pour le coup... Du coup, c'est quoi les valeurs qui guident ta pratique ? C'est quoi qui est important pour toi et les règles auxquelles tu ne déroges pas ? Mes valeurs ? Moi, je dirais la première, c'est le respect. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est déjà de respecter la personne qu'on a en face de soi et ses pensées, ses croyances. Rien que ça, je trouve que ça guide tout mon travail. l'ouverture aussi. Je ne sais pas si c'est une valeur, mais pour moi, c'est une valeur, l'ouverture. C'est vraiment de sortir de ses carcans, de voir au-delà, d'accompagner les gens aussi à voir au-delà et de faire circuler, en fait. Juste de faire circuler, d'ouvrir. La bienveillance, bien évidemment. Voilà. Pour moi, c'est un peu les trois valeurs qui sont primordiales, je dirais. Toi, au quotidien, si tu devais te comparer à un personnage ou à un super-héros ou à un personnage de fiction, tu te verrais être qui ? Tu as des super-pouvoirs. C'est sûr ? Oui, je pensais à Ron Weasley dans Harry Potter. On voit qui c'est Ron. Oh non ! Justement, il y a une baguette magique. Il a une baguette magique, mais à chaque fois qu'il fait un soir, ça foire. OK ? Oui, mais il passe tout par aller et toi, tu es plus positive, je trouve. Alors, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne se ressent pas et je ne suis pas rousse. C'est dommage. Oui. Je crois que c'était hier la fête des roues. Donc, bonne fête à tous les roues. Bonne fête à Ron. À toi, Ron. Non, mais c'est vrai que, oui, l'idée de la baguette magique, elle me parle bien parce que le SACEP, la protection de l'enfance, les éducateurs, on le voit souvent un petit peu arriver, parfois pas tout le temps, mais un peu comme, voilà, la petite fée clochette qui va arriver, qui va tout changer parce qu'elle, juste par sa présence. Non, ce n'est pas ça du tout. Donc, oui, certes, on a les outils, mais parfois, ça ne marche pas et parfois, on fait un sort et ça fait n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. Et l'important, c'est juste qu'on y essaye, qu'on essaye, qu'on essaye, qu'on essaye. Ce qui va marcher avec une famille ne va pas forcément marcher avec une autre. Ce qui va les aider, la manière de les accompagner, ça va être propre à cette famille-là. Ça ne va pas être propre à une autre. Et ça, c'est hyper important d'avoir en tête que chaque accompagnement est un accompagnement individualisé. Et une fois qu'on a compris ça, je pense que déjà, on a fait pas mal de chemins. Justement, ton accompagnement, il est limité dans le temps puisque tu as deux ans pour tout mettre en place et deux ans pour intervenir. est-ce que tu as le souvenir d'une famille où ça s'est vraiment bien passé ou vraiment tu t'es attachée à l'enfant, à la famille malgré tout ? C'est quoi ta famille ? Je ne dirais pas coup de cœur, mais est-ce que tu as un bon souvenir d'une famille où vraiment là, enfin, ouais, un truc hyper formateur, positif pour toi et pour eux ? Oui, j'ai même plusieurs familles comme ça notamment, une famille avec trois enfants en situation de handicap, malheureusement, les trois, donc très compliqués à gérer au quotidien avec en plus des environnements qui ne sont pas forcément adaptés au développement des enfants, donc par exemple, la moyenne qui avait des troubles autistiques qui n'étaient pas du tout accueillés en IME, qui étaient à l'école, c'était très compliqué, du coup, vu qu'à l'école, ils ne voulaient pas l'accueillir beaucoup, elle allait beaucoup au domicile, sauf que les parents qui étaient tous les deux à la maison géraient les trois enfants, c'était un calvaire pour eux vraiment, c'était très compliqué le quotidien et c'était très touchant parce que moi, je sentais qu'ils avaient trop envie de bien faire mais que par moments, la fatigue, l'épuisement, ça leur faisait faire n'importe quoi et qu'il y a des moments où ils sortaient complètement d'eux-mêmes, ils criaient sur les enfants, ils faisaient des trucs qui étaient complètement inadaptés mais parce qu'ils étaient épuisés et donc, ça a vraiment été un travail d'écoute avec eux de pouvoir eux aussi leur trouver des espaces à eux pour se ressourcer parce qu'ils n'en avaient pas finalement, ils étaient tout le temps dans le jus, dans le jus, dans le jus, dans le jus, ils ne profitaient pas, ils subissaient leur parentalité en fait complètement et en fait, ces deux personnes et leurs enfants, leurs trois enfants qui m'ont vraiment touchée et finalement, ils ont accompagné un peu plus de deux ans parce que parfois, on triche un petit peu. Deux ans, c'est court au final. C'est très court deux ans, ouais. Déjà, quand on voit que parfois, en six mois, le travail de confiance, la relation de confiance, elle ne s'est toujours pas opérée, on se dit, oula, il ne reste plus qu'un an et demi, oui, 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 on a des échéances. On a par exemple l'entrée au collège de l'enfant. On dit, bon, on va se débrouiller, on va essayer de faire en sorte que ça arrive après parce qu'on ne va pas les lâcher juste avant le collège. On sait que le collège, c'est un moment qui est en charnière donc on s'adapte aussi. On n'est pas sur deux ans pile jour pour jour. On essaie des fois de se calquer un peu par rapport à leur vie, à leur réalité. Mais voilà, cette famille m'a vraiment touchée et au final, on les a accompagnées un peu plus de deux ans et derrière, il y a eu à mise en place d'un AED parce qu'en fait, ils en ont fait la demande en disant, écoutez, nous, on ne se voit pas sans éduque, ce n'est pas possible, il faut vraiment qu'on soit accompagnées donc voilà, tranquillement, il y a une aide qui s'est mise en place qui dure encore aujourd'hui. C'est des gens qui ont besoin d'être soutenus, ils le reconnaissent, ils sont tranquilles avec ça et puis voilà, ça se passe et ça se passe beaucoup mieux qu'à moi. Il est 5h30 du matin au Canada et Nolwenn arrive pour nous écouter en direct de sa salle de bain en se coiffant. Coucou Nolwenn. Il faut absolument faire le replay, c'est passionnant. Graceline demande, est-ce que tu as eu des familles qui ont voulu garder contact avec toi en dehors des interventions et est-ce que tu as le droit de faire ça ou pas ? Dis donc Graceline, tu aurais quelque chose en tête là avec tes deux dernières questions ? Est-ce qu'on s'attache à l'enfant, à la famille ? Je crois qu'il y a des questions impossibles. Oui, alors oui, j'ai une maman qui a mon âge qui en fait à une trentaine et qui a me demandé oui Camille, ton avis de femme par rapport à mon mari. Elle essayait toujours un petit peu de... Elle voyait en moi une copine en fait finalement et pas forcément une éduc. Donc elle a essayé de me contacter un peu par la suite. Après c'est très important de... On se rend compte dans ce cadre-là de travail. Je ne serai jamais votre copine, votre cousine, votre soeur ou qui que ce soit. Par contre, votre éduc, il n'y a pas de soucis et c'est très important de marquer ses limites et je pense que je ne m'autoriserais pas à avoir une famille en dehors. Non. Oui, surtout avec... Tu vois, même moi, je vais garder contact et toujours séparer les deux. Le travail... C'est important je pense de marquer ses limites. Il ne faut pas mélanger les deux et puis en plus, comme c'est des familles qui ont aussi des problèmes. Après, ils vont nous associer à ça et je pense que voilà, ce n'est pas très... De toute façon, ça ne dure pas en général, même quand on garde contact. Après, la vie, c'est rare. Moi, j'ai envie de savoir ce que tu préfères dans ton métier. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin et que tu te dis « Waouh, allez go, j'y vais ». Qu'est-ce qui me fait me lever le matin ? L'envie que ça bouge, l'envie que ça change, l'envie de changement en fait. Et surtout, l'envie de la part des familles de changement. Quand on sent que les gens, ils sont dans cette dynamique qui commence un petit peu à avoir envie, qui commence à vraiment vous inclure dans ce qui réfléchisse, moi, ça, ça me donne la pêche et j'ai envie de tenter plein de choses. Plein, plein de choses. et quand je vois les enfants qui prennent, qui évoluent, juste parce que ça fait six mois qu'on intervient, qu'ils sentent qu'il y a un apaisement au domicile, qu'ils font un bond énorme dans leur développement, qu'à l'école, ça se passe vachement mieux, ça, c'est des choses qui sont hyper motivantes. C'est clair. Gracelyne, elle est à fond dans le thème. Gracelyne, c'est un thème de live que tu nous mets. Comment gérez-vous la juste distance, la distance professionnelle ? Ça, ce serait tout un... C'est une formation intégrale qu'il faudrait faire sur la juste distance. Je pense que c'est propre à chacun. Qu'est-ce que tu en penses, Camille ? Il faut quand même au bout d'un moment se dire... La juste distance, ouais, je ne sais pas quelle est la juste distance. Moi non plus, je pense que... Il faut quand même créer du lien, il faut quand même créer du lien en quelque sorte. C'est un attachement différent que moi, j'avais en EHGE qui se met en place. plutôt qu'en protection de l'enfance. Donc, la création de lien et de cette distance n'est pas du tout la même. Donc, Gracine, on va rester sur le côté SACEP. Déjà au niveau de la juste distance. Sinon, moi, je pourrais en parler pendant des heures. C'est vrai qu'elle est différente d'une famille à une autre, d'une personne à une autre. Moi, il y a des enfants avec qui j'ai lié, enfin avec qui j'ai créé un lien, mais très, 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 très fort. Mais parce qu'à ce moment-là, ils en avaient besoin et que moi, j'ai su aussi être disponible à cet endroit-là et à aucun moment, je me suis dit « Ouh là là, là, t'es plus dans tes missions. » Là, t'es plus... Non, non. Je pense que quand on est en protection de l'enfance, les besoins sont différents. Que ce soit de la part des enfants ou des familles ou des parents, c'est pareil. Je pense qu'au contraire, j'ai tendance à dire qu'on est peut-être encore plus dans une proximité parce que notre service le veut, notre mission le veut aussi. On s'appelle « Service de proximité », c'est vrai, rappelons-le. Donc, on cherche aussi cette proximité-là parce que cette proximité-là, elle va permettre aux personnes de prendre du recul, de se rendre compte que calcaire est là pour les épauler, de, du coup, enclencher ce changement. Je pense qu'elle est importante, la proximité. Mais en tout cas, je n'irai pas être rigide comme ça sur ma chaise et dire « Ouh là là, je suis une éducatrice, bonjour, je vais vous régler vos problèmes avec vos enfants. » Non, moi, non. Nous ne parlerons pas de Super Nanny. Alors ça, on oublie. Super Nanny, c'est le diable, ok ? Je vous interdis de regarder ces émissions et je vous interdis d'ailleurs à France Télévisions de les diffuser désormais, ok ? J'espère que ça. Mais bref. Oui, c'est ça, c'est comment on garde la juste distance alors qu'on est à domicile, on est censé, voilà, on est en proximité mais on est détaché. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire d'emblée. Voilà, ce détachement, il faut l'avoir et il faut être capable de le gérer. Évidemment, si on n'est pas des super héroïnes et on ne va pas être, voilà, se dire, voilà, l'enfant, il est en danger et se constituer mère de substitution, je vais, la mère, je vais le sauver, on n'est pas du tout là-dedans. Il faut laisser tomber ça. Il faut partir. Justement, si on commence à tomber là-dedans, c'est un travail. La distance, c'est vraiment... Après, il y a des moments, moi, ça m'est déjà arrivé de voir un bout de sou et dire, bon, allez, c'est bon, ce soir, je le ramène chez moi, on arrête. Ça dure deux secondes, mais ça arrive. C'est trop violent, il est en danger, je le prends, je m'envoie. C'est mon ptp. Non, mais c'est sûr. Mais après, voilà, ce qui est compliqué et d'ailleurs, ça a été compliqué aussi avec la période de confinement, c'est cette distance par rapport à sa vie perso et ce qu'on vit au travail. Pendant le confinement, du coup, comme on a été sujet un petit peu au télétravail, même si, en tant qu'éduque, c'est impossible d'être en télétravail. ce n'est pas possible. C'était très compliqué de faire la part des choses entre, du coup, comme je passais mes coups de fil dans ma chambre, j'avais l'impression d'avoir les familles dans ma chambre, donc c'était très sympa. Mais du coup, au niveau de cette distance-là entre le pro et le perso, il faut être aussi au clair sur ce qu'on laisse au travail et ce qu'on laisse chez soi. C'est important. La distanciation physique, du coup, à cause de la crise sanitaire, déjà, ça met une barrière. Mais est-ce que tu as eu l'impression, tiens, justement, pendant... Ouais, tu étais déjà arrivée là-bas, je pense, quand il y a eu... Est-ce qu'il y a eu une recrudescence des maltraitances pendant les confinements, ce qui fait que vous avez eu plus de travail à la reprise ? Ouais. Alors, bizarrement, il y a eu beaucoup plus de violence et dans certaines familles, au contraire, ça a été une bulle protectrice. Ouais. Donc, on a eu les deux cas de fil, mais on a eu... Il y a eu beaucoup de familles. En fait, c'est arrivé bien après. C'est-à-dire que six mois après, on a eu... On a essuyé un petit peu tout ce qui s'est passé pendant le confinement. Donc, il y a eu pas mal de placements à la suite de ça. Et nous, nous concernant au SACEP, on a eu des familles pour qui, ben voilà, au final, bon, ils se sont retrouvés à cinq sous le même toit confinés. Ils ont fait des jeux, ils se sont éclatés, ils ont découvert leurs enfants autrement. Donc, ça dépend vraiment des familles. Mais quand même, de manière générale, il y a eu une recrudescence de violences, de cas de violences. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, là, je vais pas pouvoir assumer d'accompagner cette famille et de demander à pas le faire ? Est-ce que ça semblait trop compliqué pour toi ? Euh... Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, notre chef de service nous présente un petit peu les situations, les familles, les problématiques qu'on peut avoir sur les mois à venir. Elle nous demande de lire le fond de dossier et en fonction, après, bon, il y a une réalité, s'il y a une collègue qui n'a pas de référence en ce moment, forcément, c'est elle qui va faire l'accompagnement. Mais c'est vrai que si on peut avoir la possibilité de choisir, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais en tout cas, de se positionner sur si oui, on se sent de suivre cette famille ou non, moi, ça m'est déjà arrivé de refuser parce que des choses très violentes, trop violentes et que je ne saurais pas gérer. Notamment, une fois, un papa violent, un papa très violent. Alors, ce n'était pas le même parce que lui, je ne savais pas qu'il était violent. Mais déjà, c'était décrit qu'il avait un peu une haine contre les éducateurs ou quelque chose comme ça. Je me suis dit oulala, moi, je ne me sens pas du tout avec mes collègues qui, elles, avaient, parce que je travaillais avec des personnes qui ont quand même 20 ans d'expérience dans la protection de l'enfance donc on n'a pas du tout la même expérience. Il y en a qui se sentent plus à même d'être confrontées à ça et ça, c'est plutôt bien justement de pouvoir se le dire dans une équipe et dire, écoutez, moi, là, je ne suis pas du tout sereine donc si ça ne vous embête pas, je ne me sens pas d'être en référence et que mes collègues puissent se dire oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ça aussi. Tu peux passer le relais. Je le sens. Tout à fait. Du coup, on arrive en fin de live. N'hésitez pas à balancer vos questions mais évidemment que vous pourrez les poser aussi en publication et Camille vous répondra dès que possible. Si tu n'étais pas en SACEP, Où erais-tu ? Dans un CAMS. Dans un CAMS. Oui, dans un CAMS. Ce serait vraiment un métier qui me plairait aussi beaucoup parce que c'est vrai que dans mon métier actuel au SACEP, on travaille avec des CAMS. On travaille. Je sais un petit peu comment ils travaillent là-bas et c'est vrai que ça me plairait beaucoup. À la base, je voulais travailler dans le handicap. être sur le dépistage, l'observation, les premières observations justement des enfants et pouvoir parfois rassurer les parents et réfléchir en équipe à comment aménager au mieux l'environnement de l'enfant entre l'accueil à l'école, l'accueil au CAMS, l'accueil dans différentes structures. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur le CAMS, petite publicité, je vous invite à aller regarder le live que j'ai déjà fait l'année dernière avec Amandine du compte Pommel of Good. Voilà. C'est en replay sur ma page. Merci pour cette annonce. On ne va pas revenir sur c'est quoi le CAMS ? Parle-là. Petite publicité. Voilà. Écoute, moi, j'ai envie de savoir tes projets pour la suite à moyen, long terme. Mais oui, là, du coup, voilà, peut-on en parler ? Eh oui, en fait, là, je suis en train de quitter mon poste au SACET parce que je déménage. Donc, j'avais envie d'y rester mais malheureusement, je déménage. Donc, là, mes projets, ça va peut-être être justement d'aller travailler dans un CAMS si j'en ai l'opportunité. Mais tu nous reviendras nous dire ça ou alors une institution encore inconnue du tous. désirer pour nous en parler. Sans problème, je le ferai. Comme ça, je remettrai une photo avec un sigle et les gens me diront mais qu'est-ce que c'est ? C'est génial. On le dit, on le répète et vous le reverrez en début de live en replay. Il sera en replay. Le SACET, c'est le service d'accompagnement socio-éducatif de proximité. Voilà, on est en protection de l'enfance en milieu ouvert. Tout est expliqué par Camille en début de live. C'est merveilleux. C'est magnifique. Comment te dire ? J'ai vraiment... Effectivement, Gocelyne nous dit super live, très riche. Je pense que ça me plairait beaucoup. Merci beaucoup pour les partages. Eh bien oui, merci beaucoup Camille. C'était vraiment top. En fait, à vos contacts aussi pendant ces lives et c'est super. Ça donne vraiment envie de travailler dans des milieux comme ça aussi. C'est hyper riche. Hyper enrichissant effectivement Lucie. Donc vraiment, j'ai adoré. C'est vraiment... J'ai bien aimé ce lieu où on apprend que c'est vraiment... Le SACET, c'est une mesure pour orienter positivement les rapports entre parents et enfants. Reconsidérer les liens avec l'environnement institutionnel et puis ça s'inscrit aussi dans le temps. Ça permet à chacun de trouver sa place. Ça permet de changer les représentations de chacun et c'est un service pour le moins utile. Voilà. Et ça se développe de plus en plus. C'est important de le dire. Heureusement. Eh bien, je vais vous dire merci et je vais te dire merci Camille. Merci à toi. On est sur la fin. Bonne journée de grève pour les enseignants et les assistants de maternelle encore que nous soutenons. Soutenons parce que voilà. C'est bon, ça suffit maintenant. Et moi, je vais aller justement retrouver mon petit garçon qui est en bas puisqu'il est lui-même... Son école est fermée pour grève et là, il doit se demander mais qu'est-ce qu'elle fait ? Vous voyez comme je... Je laisse mon enfant livré à lui-même. Non, pas du tout. Il est à son père. Ne vous inquiétez pas. Attention moi ! Attention ! Attention ! C'est l'éducateur qui va débarquer chez moi à la prochaine. Ah bah, il est grand maintenant. Ça suffit. Lui, ce matin, il me dit mais maman, ça fait un moment que tu n'as pas fait de live. Donc voilà, vous voyez, on est là. Il joue lui-même à faire des lives, vous savez. Il prend son petit téléphone et il fait alors oui Alice, tu m'entends ? On est en direct. C'est très drôle. Voilà. Petit aparté. J'ai un prochain live qui est prévu même j'en ai même deux donc on en aura pas mal qui vont revenir. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous dis à très bientôt. Merci Camille, c'était vraiment bien. Avec plaisir. Vraiment top. Et voilà, n'oubliez pas, donc si vous parlez de ça, cette protection de l'enfance, n'oubliez pas ce petit décret de mars 2007, enfin la loi, la loi de mars 2007 pour en parler dans votre dossier de VAE. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis merci à tous. Je vous love et je vous vois. Au revoir. À très bientôt. Bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501